Putain, non ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci encore, je suis en merveilleuse compagnie puisque je suis avec Marine de Marine Oterrier. Je suis avec Brian de Vous savez qui ? Bonjour. Et Gwen d'Il était une moldue. Encore une fois, merci à vous tous d'être là pour ce quiz spécial puisque aujourd'hui notre thématique c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes prêts ? Pas du tout. Est-ce que vous avez révisé ? Pas du tout. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air ? Encore une fois, j'ai été directement sur Pottermore. J'ai pris le quiz spécial Saint-Valentin. J'ai traduit plusieurs de leurs questions. J'en ai gardé 15 et c'est sur ces 15 questions que vous allez vous départager aujourd'hui. Vous avez vos petites ardoises, vos petits crayons et on est parti. Je rappelle pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu le quiz précédent qui était celui de Noël, vous n'aurez aucune proposition sauf si c'est une question à choix multiple et si vous vous mettez tous les trois d'accord, vous avez le droit d'avoir des aides pour les réponses. Est-ce que tout le monde est clair ? Oui. Alors, on y va. C'est une facile. Je vous le promets. Tu as dit ça à la dernière fois. Ouais. Question 1. Comment la vendeur aime-t-elle appeler Rodman ? Question 2. Quel était le nom du salon de thé où Harry et Cho sont allés pour la Saint-Valentin ? ? Filmант à Saint-Valentin ? Puré non mais ça m'énerve parce que là je l'ai lu cette semaine quoi. Tu l'énerves pour moi ? Non mais ça me saoule !!! Allez, Marine ! J'accepte bien évidemment les réponses en anglais ou en français J'ai un blanc, je sais pas Marine donc, aucune réponse Madame pied-dodu C'était Madame pied-dodu Question à choix multiple Sélectionnez toutes les bonnes réponses Avec qui Ginny est-elle sortie ? Trop bon alors l'autre Dean Thomas, Neville, Harry, Michael Corner et Roger Davis C'est vraiment sortir ensemble quoi Oui c'est vraiment sortir ensemble C'est pas genre je t'emmène au balcon Ouais c'est non On est d'accord C'est ce qu'on voulait ça ouais Marine Dean, Michael et Harry Pareil Dean, Harry, Michael C'est les bonnes réponses Question 4 Quelle est la potion d'amour la plus forte au monde ? Oh mon Le DIY que vous avez fait C'est facile Celui qui répond Love Potion Je veux le nom exact Ouais Marie La Mortensia La Mortensia Eh oui, la Mortensia Non mais j'ai fait n'importe quoi Alors attention la question suivante peut être un peu plus difficile D'après la carte chantante de Saint Valentin qu'il a reçu Harry a les yeux aussi verts que Oh là je demande des chouas 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 ? Ouais Une cape vert émeraude De l'herbe qui vient d'être tondue Un bijou qui brille Un crapaud frais du matin Dégueulasse Un crapaud frais du matin Hello Allez bonne Saint Valentin Est-ce que tu en as une réponse ? Oui Marie Bah je dirais la cape Ouais Le crapaud Moi l'herbe C'était le crapaud Le crapaud frais du matin Mais c'est quoi ça ? C'est une vraie Saint Valentin ça ? Elle est malaisante Sarah C'est la carte à Ginny La Saint Valentin version sorcier C'est ça On adore Question 6 Dans le livre Un prince de sang mêlé Où Harry et Ginny ont-ils leur premier baiser ? Attention dans le livre Marie Dans la salle commune des Gryffondor Ouais Moi aussi C'était bien ça La salle commune des Gryffondor D'ailleurs c'était un petit seul Oh ils avaient trop du faire ça Ouais franchement C'était trop grave Quand ils gagnent la coupure Ouais franchement Ça aurait été tellement bien La place on a Ferme les yeux Avec la prison super malaise Désolée mais Chant Question 7 Combien de cartes de Saint Valentin le professeur Lockhart prétend-il avoir reçues ? Beaucoup trop Marie Il y a 500 cartes Brian Une cinquantaine Moi j'ai mis 1000 C'était 46 Question 8 Quel était le nom du livre que Ron a donné à Harry pour apprendre à impressionner les femmes ? C'était 12 moyens infaillibles pour séduire les sorcières ? C'était 12 moyens infaillibles pour séduire les sorcières ? C'est trop Bon ça s'en est bien Ouais C'était pas mal C'est pas mal C'est pas mal Question 9 Dans quoi Romule Davane a-t-elle mis de la potion d'amour pour séduire Harry ? Attention Réponse précise Quoi ? La réponse précise Donc euh... Je sais plus du coup Mais what ? Bah j'en sais rien moi Non mais fin... On sait qu'est-ce que c'est du chocolat ? Mais quel type de chocolat ? C'est pas proposition C'est bon Quel type de chocolat ? Quel type ? Bon non mais je comprendrais jamais de façon C'est à rien Est-ce que vous voulez des propositions ? Non Bah non Moi tant pis pour nous Tant pis Moi non plus je l'ai pas hein Tant pis Marine Du chocolat noir Moi j'ai mis du chocolat en forme de cœur Ouais moi aussi C'était des cold orange cake Ah ! C'était vraiment un truc de Harry Potter quoi Et oui D'accord Bon là c'était trop dur Enfin le jeu c'était dur hein Avec qui ? Ron est-il allé au Yule Ball ? Putain Nan Déjà j'ai du mal à connaître leur nom Mais j'arrive jamais à connaître leur prénom Tu peux fermer Moi je vais prendre le dernier Le premier qui me vient Parbati Ouais Padma Padma J'arrive jamais à retenir le sien Ah bon je sais que Parbati c'est la principale entre guillemets Donc ça arrive Parce qu'il a dit qu'elle a vu pleurer dans les toilettes des filles Et voilà Question 11 Pendant le rendez-vous galant entre Harry et Cho Qui embrasse sa copine dans le même salon de thé ? Oh purée Je l'ai lu Je le sais Même Harry il est trop mal à l'aise Et qu'il s'arrête à un moment parce que tu vois Non mais Cho la pire je l'adore Tout le monde a répondu Tout le monde a répondu Ah non moi il est Je vais mettre un bonhomme au pif Un bonhomme au pif Un bonhomme au pif Je vais mettre un bonhomme au pif Je vais mettre un bonhomme au pif Non c'est pas ça Non copie Je vais mettre ça Ah oui En plus tu l'as redit tout à l'heure au Jordi C'est juste ça C'est un cerdeck C'est celui qui est allé au bal de noël avec Fleur Question 12 Parmi ces sorcières Qui a admis avoir créé de leur potion d'amour durant sa jeunesse ? Minerva McGonagall, Molly Weasley, Estia Jones ou Nymphadora Tonks ? Je sais pas Moi Minerva McGonagall, Enfandora Pareil Tonks Moi j'ai mis Molly C'est Molly Ah j'ai hésité avec Molly J'aurais dû mettre Molly Je sais pas je vois Je la vois dire ça Dans ma tête Question 13 Que sent la potion d'Amortencia d'Hermione dans les livres ? Ooooooh Je sais même pas Enfin j'en ai pas Marie Bah je dirais le parchemin neuf et l'herbe coupée J'ai mis Paris Non ici C'était ça Ooooooh C'est juste qu'il y a le dentifrice à la menthe Oui Il y a le dentifrice à la menthe Et le dentifrice à la menthe Question 14 De quel cours sortait de show quand Harry l'invita au Yule Ball ? Heuuuuh Ok Mais grave dur ! On va partir sur un truc au pif Moi Marie Je dis la métamorphose Sortilège Sortilège C'était défense contre les forces du mal Oh non Tant pis Tant pis On va tous tenter un petit truc mais Ha 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 De toute façon il valait hein Et dernière question Dans quel livre Ron offre-t-il à Hermione pour Noël un parfum inhabituel ? Cette question peut tout départager Allez on va tenter Hop là Euh Marie Dans le 5 L'ordre du phénix Le 5 C'était l'ordre du phénix Tant pis Je dis à moi Je dis à moi Dans le livre elle dit qu'elle a reçu un parfum Elle leur dit merci Moi je me suis dit ça peut pas être le 1 ou le 2 parce qu'ils sont trop jeunes Ils 3 Le 4 ils sont embrouillés à cause du bal Le 6 il sort avec lavande Ah oui c'est vrai qu'ils sont avec lavande Qui dit juste ça Ça veut dire que Ron il lui offre rien à Noël Dans le 6 Bah en tout cas par la fin On sait pas Je crois que lavande elle aurait En même temps on sait jamais trop ce qu'ils offrent à Hermione ça m'énerve Revendication de Marine Oh mais c'est vrai Les questions sont terminées Pour le score final nous avons en 3ème position Marine J'en ai marre ! Je suis tout le temps dernière Et ensuite nous avons Avec 9 points contre 10 Gwen 9 points Brian 10 points Bravo Brian Il gagne tout le temps toujours A 1 point près Il a juste de la chance Tout s'est fait sur cette dernière question Ah ça a été J'ai plus déduit Ah vous auriez pu être exécut Eh ouais Ça aurait été possible C'est peut-être pour la prochaine fois En tout cas merci à tous d'avoir joué Est-ce que ça vous a plu ? Ouiii Il y a des questions pas évidentes quand même hein ? Non 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 les livres Surtout que c'est un malentendant On en va pas trop trop parler dans les livres Donc du coup forcément Pas évident En tout cas n'hésitez pas bien évidemment A aller sur leur chaîne Marie Noterrier Vous savez qui Il était une moche du On vous souhaite à tous Une très bonne Saint Valentin Et on vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye Salut Oh non Je suis passé la vende 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 Qu'est mal est cette scène ? La vende La vende Elle a la l'air La vende